Vivacité et la Viva Mais il faut qu'on se rend compte Il faut que vous reveniez dans Liège aller-retour On va essayer de retracer un peu ce qui s'est passé Depuis la sortie de The Voice The Voice c'était quand même la première édition Alors avant d'en parler, écoutez ceci Et c'est Roberto le grand gagnant Avec 57% Bravo Roberto Première édition The Voice, on est là en avril 2012 17 ans 17 ans à l'époque, c'est vrai Vous avez 20 ans depuis quelques jours Depuis un mois et demi à peu près Et qu'est-ce que ça fait à l'époque Quand Maureen annonce que c'est vous qui avez gagné Rappelez-nous Au début, quand on s'inscrit à ce genre de concours Parfois on fait ça un peu avec un esprit amusement et plaisir Oui, c'était pas très sérieux pour vous Au début non, parce que je me rappelle de cette vidéo Je l'ai fait en boxer C'était dans ma salle de bain Et puis après ça s'est passé Et puis au final, quand on approche la finale On se dit qu'on a envie de gagner Et qu'on a envie d'en faire son métier C'est un rêve Et puis on a à deux doigts de réaliser quelque chose qu'on a toujours voulu avoir Et au moment de l'annonce On n'y croit pas trop Et puis c'est après une semaine ou deux Qu'on réalise vraiment tout ce qui s'est passé Bon, vous avez réalisé, vous le saviez vous Pascal ? La vidéo en boxer, est-ce qu'elle existe encore ? Est-ce qu'on peut la trouver quelque part ? Et puis pourquoi vous n'avez pas été en boxer à la finale ? Oui, pareil Il s'est fait boxer peut-être à l'heure Bon, allez, je lance un appel Si vous avez la vidéo de Roberto Bellarosa pour son inscription de boxe en boxer Vous pouvez la placer sur la page de Liège Aller-Retour Coquet, ça peut être marrant Oui, ça pourrait être marrant Nous, on est preneurs La page de Liège Aller-Retour sur la page Facebook Bon, alors après, il y a eu tout Il y a eu le single Il y a eu l'Eurovision aussi Grand moment, on en reprendra dans quelques instants Il s'est passé plein de belles rencontres, j'imagine, depuis 2012 Bien sûr, il s'est passé J'ai voyagé un peu partout Aussi avec l'Eurovision J'étais partout en Europe Et puis j'ai eu cette chance D'être invité pour l'enregistrer le single Des Restos du Coeur Où j'ai fait la rencontre d'un grand monsieur Qui s'appelle Pascal Obispo Oui, bien sûr, on va en parler Parce qu'il y a un album qui va bientôt sortir Il est terminé en studio ? Il est prêt, oui Mais il ne va pas sortir tout de suite Parce qu'on a envie de sortir quelques singles avant Pour un peu faire annoncer la couleur de l'album Mais il sortira bientôt Bon, et tout se passe bien en France pour le moment ? Les contacts sont super ? Bah écoutez, moi j'ai des super contacts J'ai eu mon contrat avec Sony France La sortie se fera aussi en France de l'album J'ai bientôt une télé sur la France Chez TF1 Donc tout se passe bien Les français sont gentils avec moi Et puis voilà, je suis très bien accueilli Voilà donc de quoi nous allons parler pendant une petite heure ensemble Je suppose que c'est le fait d'être passé à l'Eurovision Qui fait que vous ayez des fans en Russie Je vois Svetlana Qui a même laissé un message Elle met beaucoup de messages Oui, elle dit Roberto Je traduis, parce que j'aurais pas pu le lire tel quel La traduction ? Non, dis donc J'ai demandé, Facebook l'a traduit pour moi Roberto est un merveilleux, talentueux, unique, etc Et puis aussi, j'ai vraiment envie de voir ou d'entendre le spectacle Elle voudrait vous revoir Quelque chose est prévu par là ou non ? Il est prévu d'aller faire un petit tour en Russie ? Pour le moment, je me concentre plus sur la Belgique et sur la France Parce que c'est déjà quelque chose d'assez grand Et difficile un peu à les visiter Je me concentre vraiment sur la Belgique et la France Et puis après, j'irai les voir Tranquillement, j'ai le temps Bien sûr, bien sûr, 20 ans Vous êtes particulièrement jeune Si les filles en studio ont des questions à vous poser Qu'elles y pensent, elles auront l'occasion de le faire jusqu'à 17h Et puis aussi sur la page Facebook Liège Aller-Retour